Salut les champions, bienvenue sur cette vidéo qui portera aujourd'hui sur les distances dans le système solaire. Il faut savoir que deux visions différentes se sont opposées quant à la disposition du système solaire. Nous avons sur la gauche ici une représentation du modèle qui avait été défendu notamment par Ptolémée, et sur la droite une version du système de Copernic. Alors la différence fondamentale entre ces deux modèles c'est quoi ? C'est que bien sûr le modèle de Ptolémée, vous voyez que nous avons la Terre qui se trouve au centre, et le Soleil ici que j'ai surligné en jaune qui est lui, eh bien, dans la périphérie de la Terre, alors que dans le système de Copernic, le Soleil se trouve au centre et la Terre, elle, est autour du Soleil. Alors, ces deux représentations ont chacune un nom. Le modèle de Ptolémée, et on verra qu'il a été aussi défendu par Aristote et par d'autres scientifiques, c'est ce que l'on appelle le modèle géocentrique, géo pour la Terre, centrique, centré sur la Terre, alors que le modèle défendu par Copernic et Galilée par exemple, lui, est le modèle héliocentrique, puisque Hélios correspond au Soleil. Alors, le système solaire, actuellement, dans sa définition, il contient une étoile, le Soleil, et huit planètes. Ces huit planètes, dans leur distance allant de la plus proche du Soleil à la plus éloignée, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors, il faut savoir que Pluton n'est plus considéré comme une planète depuis le 24 août 2006, mais comme une planète naine. La différence fondamentale entre une étoile et une planète, pour nous, c'est simplement qu'une étoile, comme le Soleil, va produire sa propre lumière, alors qu'une planète, comme la Terre, va simplement diffuser la lumière qu'elle reçoit dans toutes les directions. Alors, on travaille sur les distances dans le système solaire. Dans les activités de cours, on a pu classer ces planètes en fonction de leur distance par rapport au Soleil, et l'unité utilisée était le kilomètre. Ici, vous voyez qu'on est en millions de kilomètres. Alors, le problème, c'est que les distances concernées sont très très grandes, puisque la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure, avec 57 millions de kilomètres, mais la plus éloignée, Neptune, elle, est à 4515 millions de kilomètres, c'est-à-dire 4,5 milliards de kilomètres. Du coup, pour pouvoir utiliser des grandeurs plus petites, des valeurs plus petites, une autre unité est utilisée, c'est l'unité astronomique, qu'on symbolise UA, qui correspond, en fait, à la distance entre la Terre et le Soleil. Et si vous regardez, dans le tableau, ici, les grandeurs ont été convertis, vous voyez que la Terre se trouve à une unité astronomique du Soleil, que Mercure, du coup, est à 0,38 unité astronomique du Soleil, et que Neptune, dans cette unité, sera à 30,1 unité astronomique, au lieu d'être à 4,5 milliards de kilomètres. Donc, on est sur des valeurs qui vont être plus facilement manipulables. Au passage, on peut regarder la dernière colonne, avec les diamètres en kilomètres, on voit que les planètes les plus proches du Soleil, qui sont des planètes solides, sont plus petites, alors que les planètes plus éloignées, les planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, elles sont beaucoup plus grandes, puisque, au niveau des diamètres, on est au-dessus quasiment de 50 000 kilomètres. Voilà, j'espère que ça ira pour ce chapitre. On se retrouve bientôt pour un autre cours. Au revoir.